Générique ... Il est 19h50, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. À la une ce soir, nous vous présentons l'autre visage du désordre urbain à Douala, ces gares routières qui se créent en des lieux interdits et même parfois sur la chaussée. Conséquence des embouteillages générés et même des accidents de circulation enregistrés. Nous vous baladons ce soir dans ces points de chargement improvisés dans la métropole économique du Cameroun. Et après les événements de la prison centrale de Yaoundé et même de Boya liés à la surpopulation carcérale, nous nous intéressons ce soir à la notion de détention préventive. Qu'est-ce qui peut justifier les délais à normalement long et parfois même élastiques ? Que prévoit la loi ? Dans ces cas, éclairage à suivre dans ce journal. Et dans le plus de l'info de ce soir, nous nous intéressons à un numéro, le 8070, devenu la vedette des causeries depuis quelques semaines. Les candidats du baccalauréat l'utilisent pour avoir accès à leurs résultats. Moyennant la somme de 150 francs CFA, la pratique fait polémique au sein de l'opinion. Voilà pour le sommet. Bienvenue à ce journal. Et d'entrée, je vous amène dans un carrefour parfois présenté comme le plus grand de l'Afrique centrale, Docoti, qui est pris au piège des odeurs nauséabondes. Là-bas, justement, au carrefour Docoti, la puanteur enregistrée par les urines et bien d'autres détritus et des ordures déversées de partout, rendent la vie un peu difficile des conducteurs de mototaxi et bien d'autres qui y passent la journée, se plaignent au quotidien. Il faut y circuler avec un cache-nez. Le carrefour est devenu un urinoir public. Et des commerçants, benskineurs et même passants, dénoncent l'absence de toilettes publiques. Junior Ossin et Marius Kossou. Des traces d'urines éparpillées sur le sol du carrefour Tradesne-Docoti. Elles sont accompagnées d'une forte odeur nauséabonde qui irrite les narines des passants. En longueur de soirée et même en journée, ce lieu est vite transformé en urinoir public. Pris au piège de leur incivisme, les commerçants et mototarsimènes n'ont plus d'issue pour échapper à la puanteur. Si je viens là, je ne dois pas supporter les urines. Mes enfants vont manger quoi. Comme on est dedans, on va faire comment ? On va gérer comme ça. A défaut d'accuser les camions en stationnement, il dénonce l'absence de toilettes publiques. Ici, là, parce qu'il n'y a pas de toilettes, quand tu vois que le camion gare, c'est là que tout le monde a le sens de profiter pour pisser. Quand même, s'il y avait au moins un peu de toilettes, même si c'est une toilette publique, on pouvait payer 25, 50 euros en pisse. Mais quand même, c'est mieux quand le camion gare, que tu vois que même moi qui est devant toi, si j'en visse en bas de camion, Interpellé, l'autorité administrative a bien conscience de la nécessité des toilettes publiques dans nos carrefours. Mais hélas... En tant que municipalité, nous travaillons actuellement avec le projet PGDIA, qui nous permet de construire des toilettes publiques dans les marchés, mais ce n'est pas encore suffisant. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est l'occupation du sol. Parce qu'il faut d'abord savoir que l'occupation du sol se fait de façon anarchique. Ça veut dire qu'on a une ville qui a été construite sans que ces infrastructures-là soient pensées. Aujourd'hui, dans une commune comme Douala 5, qui est un peu ce qu'on appelle la ville de Douala en dévenir, nous avons la possibilité de corriger les erreurs qui ont été commises dans d'autres communes, parce que nous avons encore une réserve foncière. Maintenant, il faut que les citoyens soient préparés pour affronter cette nouvelle ville que nous voulons construire. Bon, c'est dans la nature que les urines sont déversées. Jouant pas à téléphone, un médecin nous fait savoir que l'inhalation de ce déchet organique en plein air est sans danger grave pour la santé. Et ce cafou en de côté est également l'objet de gare routière spontanée, comme on en voit dans toute la ville de Douala, une concentration du désordre urbain. Carrefour d'Alib, Total-Logbaba, rond-point Dakar, Yassa, Total-Bessenguet et bien d'autres carrefours de Douala sont devenus par la force des choses des points de chargement et déchargement des passagers. L'une des conséquences des grands bouchons parfois observés dans la métropole économique du Cameroun. Ce soir, on vous conduit vers le rond-point d'Edo où une gare routière dicte sa loi, une gare routière justement dicte sa loi et impose justement un autre rythme de vie aux différents usagers. C'est avec Yvonne Katiken et Stéphane Binac. Jour après jour, ce point de chargement des voyageurs à destination du Mungou et du Sud-Ouest s'agrandit. Les véhicules stationnent ici de plus en plus pour embarquer les passagers. Pourtant, depuis le 8 avril 2019, une note du ministre des Transports donnait un délai aux transporteurs pour se conformer aux dispositions réglementaires. Ils avaient un délai de trois mois. Le délai est déjà expiré. On s'est rendu compte que cela ne veut pas se conformer. Trois mois se sont écoulés, mais la vie continue tout bonnement à ce point de chargement. Clients et chauffeurs se retrouvent, la chaussée est réduite, les voitures en partance pour Bonaberry obligées de ralentir et bonjour les embouteillages. Ceux qui ne respecteront pas la réglementation en vigueur seront frappés. Les gardes routiers comme le point de chargement d'offre fait allusion au rond-point ne doivent pas exister. Voyageurs et transporteurs sont donc désormais les maîtres du trottoir et de la chaussée à ce niveau, au détriment du point d'embarquement et de débarquement qui leur avaient été cédés. Les gardes routiers comme le point de chargement d'offre fait allusion au rond-point ne doivent pas exister. Ceux qui prennent des voitures pour Bonaberry doivent prendre leur point de chargement en face du collège à François-Sacquer. Au niveau du rond-point, on ne doit avoir aucun point de chargement. Dans tous les cas, les voyageurs disent hors micro la facilité et la rapidité de ce point de chargement. Les maires et les syndicats de transport sont conviés à une rencontre demain qui permettra sûrement pour trouver des solutions durables à ces nombreux points de chargement et gare routière spontanée qui naissent dans la ville de Douala, notamment Dalip, Total Bissengue, Total Dakar, Yassa et bien d'autres. Quittons ces carrefours pour un marché de Douala. Le marché Bopi, qui n'est pas assuré, des commerçants victimes d'incendies, ont perdu tout espoir d'obtenir une police d'assurance au regard de la construction anarchique du marché des branchements de courants électriques en désordre et l'absence des voies d'accès. Les assurances n'osent pas s'y engager. Allons donc mieux comprendre cette situation avec Junior Rossin et Guy Fautso. Après un énième incendie enregistré au marché Bopi de Douala la semaine dernière suite à une coupure du courant électrique, les commerçants principales victimes sont désormais en quête d'une police d'assurance qu'ils n'obtiendront probablement jamais car les assureurs n'osent prendre des engagements. Je ne trouve pas ça normal parce que déjà une boutique doit être assurée. Donc déjà je pense que les assurés doivent risquer. Prendre des risques, mais à quel prix ? Ici, les branchements du courant électrique sont faits de manière anarchique à côté des voies d'accès quasi inexistantes, de véritables épines dont la chaussure des commerçants. C'est vrai que toute activité on aimerait bien être assuré, mais vous voyez le risque, ils disent que comme j'ai dit tout à l'heure, que le risque est trop grand pour nous. Nous aimerions bien avoir les assurances, nous assurons les véhicules, nous assurons, il y avait les assurances, les vieilles hautes, mais chez nous c'est pratiquement impossible. Pour mieux comprendre la position des assurances face au marché Mbopi, nous nous sommes rapprochés d'un agent d'assurance. Pour que l'assuré puisse, n'est-ce pas, leur tendre l'oreille, ça demande qu'avec le concours de pouvoir public et de certains promoteurs, qu'ils puissent, n'est-ce pas, envisager la construction d'un espace un peu plus adapté, n'est-ce pas, aux normes, n'est-ce pas, que recommandent, n'est-ce pas, les assureurs. C'est-à-dire, en bâtiment, les bâtiments sont, n'est-ce pas, faits en béton, les mûres sont en béton, les tôles en aluminium, et, n'est-ce pas, la charpande avec des matériaux, beaucoup plus qui résistent, n'est-ce pas, au feu. Mais en attendant une reconstruction moderne de ce marché, les Comex s'en plaident pour l'installation d'un transformateur dans le site. Selon nos sources, cette question est toujours en débat entre les occupants et la communauté urbaine de Douala. Le Nigeria est-il devenu la source d'approvisionnement du marché camerounais en médicaments ? Il ne se passe plus une seule semaine sans que la douane camerounaise ne saisisse des médicaments illicites venus des pays voisins, passant par voie terrestre, bien sûr. La nuit dernière, par exemple, d'importants cartons de médicaments ont été saisis après le pont du Mungo, grâce à l'opération Alto Commerce. Il y cite le pont avec Lille-Piedjou et Stéphane Binac. 13 cartons dissimulés dans les emballages plastiques de couleur noire, bien scotchés, saisis cette nuit par la mission Alcomi 3 Zone 1 après le pont du Mungo. À l'intérieur, des milliers de médicaments contrefaits. Renferron, Tramadol, Analgésique, Diclofenac, Triple Action Crume, SD Malaria, Bicarbonate de Sodium, Atanex et bien d'autres médicaments ayant transité par le Nigeria et qui entrent au Cameroun par les voies terrestres le long de la frontière et les ports du sud-ouest et du littoral. La technique de dissimulation. D'abord, les cartons sont remis dans des sachets de plastique noir convenablement emballés et ont été trouvés cachés dans une soute de voiture qui était aussi fumée. Avec ces moyens, le délinquant estimait échapper au contrôle ordinaire, mais grâce au renseignement, nous avons pu mettre la main sur cette cargaison. Depuis décembre, Alte aux commerces illicites, 3 zones 1, est à sa huitième saisie. Des marchandises déjà prêtes à être écoulées sur le marché à bon prix. Pourtant, le risque est énorme. Ces importations illicites sont une perte pour le trésor public et dangereux pour la santé des citoyens. Je vous suggère de nous rendre à Yaoundé, tout de suite, de retrouver Bran Kamgaï et dans la capitale camerounaise Bran, vous nous parlez également de ces produits de contrefaçon qui ont été saisis dans la métropole. On devrait avoir Bran Kamgaï dans le cours de ce journal qui devrait être avec nous justement en ligne de Yaoundé, mais la suite avec la violence et l'indiscipline en milieu scolaire qui préoccupe les responsables de l'éducation de la région du littoral, les conseillers d'orientation. Les chefs d'établissement du littoral étaient en conclave ce jour à Douala pour faire un bilan des activités de l'année scolaire qui s'achèvent et apportaient des solutions aux difficultés rencontrées. Le compte rendu de Patrick Nguagna et Thierry Nana. L'effectivité d'une école propre passe par le savoir-faire et le savoir-être des conseillers d'orientation. Cela implique la discipline et la non-violence en milieu scolaire. Nos collaborateurs ne comprennent pas toujours le bien fondé de notre présence au sein de l'établissement. De même que autour de les difficultés également par rapport à nos relations avec les parents qui ne pèsent pas par la mission que nous avons, cette mission d'accompagnement. Spécifiquement, nous avons la résurgence du problème de violence et d'indiscipline dans nos établissements scolaires. Et connaissant le rôle du conseiller d'orientation dans ce domaine, il est question pour nous de voir comment est-ce que les conseillers se sont impliqués dans la lutte contre ces fléaux. Est-ce que la communauté éducative a pu jouer un certain rôle ? Notre résultat le plus attendu à ce domaine, c'est de pouvoir créer une synergie d'action entre la communauté éducative et les conseillers d'orientation. La rencontre de ce mercredi entre les conseillers d'orientation de la région du littoral vise aussi à capitaliser les acquis et apporter des solutions aux problèmes identifiés. Faire des suggestions à la hiérarchie pour que les établissements qui ont un peu plus de conseillers d'orientation, qu'on puisse les redeployer dans les autres structures pour que certains ne soient pas totalement à la traîne. Puisqu'il est de bon temps qu'on puisse avoir les informations sur tous les établissements. L'indiscipline et la violence en milieu scolaire, savoir faire et savoir être du conseiller d'orientation pour l'effectivité de l'école propre est la problématique qui a sous-tendu cette séance de travail. Améliorer le développement économique des productions agricoles et la compétitivité dans les bassins régionaux, c'est l'objectif de Transfagri, le programme intègre de valorisation et de transformation des produits agricoles et alimentaires mises sur les petites et moyennes entreprises spécialisées dans le domaine. Les détails avec Aimée Catherine Moukouri et Guy Foutso. Pas cette phrase marquante d'une fameuse adresse du chef de l'État à la jeunesse un 10 février 2016 a créé comme un déclic. Ils sont nombreux ces jeunes et moins jeunes à remuer les sols riches camerounais pour en tirer des denrées et pourquoi pas les transformer. Et c'est là justement le nœud du problème. Lionel fait dans la confection de purs jus d'ananas. Il rêve de voir sa marque dans les grandes surfaces mais son niveau de production et de transformation le permet à peine. Nous avons des problèmes d'accès au financement. Nous avons besoin de formation parce qu'on se rend compte que quand on veut entreprendre, on a une idée dans la tête. On veut faire beaucoup de choses mais une fois qu'on se lance, on se rend compte qu'on a encore des lacunes. Entre confiture, pâtisserie, viande boucanée, les petites et moyennes entreprises spécialisées dans l'agroalimentaire ont un véritable talent de transformation et de véritables problèmes de commercialisation. Un producteur ou une productrice, son problème c'est quoi ? C'est que les produits doivent être vendus. Parce que les supermarchés, il faut connaître tel, il faut connaître tel pour y aller. Il y a aussi le niveau de production. Par exemple, moi je fais dans le fumage de poisson, de poulet, etc. Il faudrait aujourd'hui, il y a des machines pour ne plus mettre le feu, et cela faire comme archaïque. Ce matin à Douala, l'agence des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement officiel d'un programme intégré de valorisation qui servira à accompagner celle-ci, en termes de financement, de management, des techniques de production et même de packaging. C'est un programme qui vise les petites et moyennes entreprises et agroalimentaires mis sur pied par le gouvernement et financé par l'agence française de développement. L'objectif est sur un premier plan de s'assurer que ces structures bénéficient d'un accompagnement technique financier, mais aussi en termes de management. De gros attendants de ce projet qui induira un effet domino, car en développant ces petites et moyennes entreprises qui créeront de nouveaux emplois, tout le secteur rural se verra affecté positivement par l'accroissement de la production des planteurs. En parlant de production et de ses produits, je vous propose de nous rendre tout de suite à Yaoundé, retrouver Brant Kamga, et avec lui on parle de ses produits hors de prix qui ont été saisis ce jour dans la métropole, dans la capitale camerounaise, par les autorités. Brant Kamga, bonsoir. Bonsoir. Brant Kamga, qui est avec nous en ligne de Yaoundé. On me signale qu'il est effectivement prêt, et avec lui justement on va parler de ses produits hors de prix qui ont été saisis ce jour dans la capitale camerounaise par les autorités dans une opération de contrôle de prix, du riz, de l'huile et bien d'autres produits qui ont été saisis. Mais avant de nous rendre à Yaoundé, on va poursuivre le coup de ce journal à doigt-là avec cette affaire de comptes traditionnels. Où sont passées justement ces comptes traditionnels ? Une interrogation soulevée à Berthois. Là-bas, la maîtrise de la tradition sombre est reléguée justement au second rang. La médiocrité a pris le pas sur les valeurs culturelles. Face à cette problématique, les initiatives sont prises pour favoriser un changement de paradigme. Charles Roubaïtok et Kizito Koumaï. Berthois, capitale du soleil levant, difficile de voir les tout-petits autour des comptes traditionnels. Les comptes africains voient camerounais, tout comme la tradition, sont relégués au second rang. Pourtant, jadis le peuple Baka faisait de ses comptes son identité remarquable. La modernisation avec son avalanche de mutations a porté un véritable coup à ses villes et villages. La télé est venue, le téléphone, tu ne peux plus assembler les enfants, rassembler les enfants, dire que venez, asseyez-vous, on fait les comptes. Non, il y a l'autre féton qui passe, nous on part voir ça. Le seul souvenir qui marque encore les esprits ici dans la ville de Berthois et qui rappelle d'heureux souvenirs, c'est la statue de Segueri au carrefour de l'indépendance. Dans les rues, les jeunes, la trentaine révolue, pointent du doigt les parents face à cette carence culturelle qui a laissé place à la malutilisation des nouvelles technologies. Il y a eu un manque de transmission du patrimoine culturel, n'est-ce pas ? Et aussi, elle est due, n'est-ce pas, à l'exode rural. Il y a beaucoup d'entre nous qui se déportent, n'est-ce pas, pour la ville, croyant trouver une vie meilleure là-bas. Moi, mon papa ne m'a jamais amené au village et me présenté à mes grands-parents ou bien mes oncles ou bien mes tantes. Et vraiment, c'est ça qui fait en sorte qu'on est déraffiné. Des initiatives telles la mise sur pied du bibliothèque communautaire sont entrepris pour pallier aux problèmes. Pour ces populations du l'Est, l'action du ministère des Arts et de la Culture reste attendue. La suite de ce journal, on va tenter peut-être une autre fois de retrouver notre bureau de Yaoundé, notre studio de Yaoundé avec Bran Kamra. Mais avant, on va poursuivre cette édition peut-être avec le plus de l'info de ce soir. Je vous le disais en titre qui s'intéresse à ce numéro cool, le 8070, effectivement, pour consulter les résultats d'examen. Mais le plus de l'info, c'est juste après cet indicatif. On va y aller tout de suite pour le plus de l'info. Le 8070, effectivement, je vous le disais, le numéro cool devenu la vedette des causeries depuis quelques temps au Cameroun. Les candidats au baccalauréat en savent nettement mieux. Appel ou SMS, résultat au bout du fil. Et effectivement, pour 150 francs CFA débité, ce coup est sujet d'une forte polémique au sein de l'opinion depuis quelques temps qui oppose depuis, justement, quelques jours l'opinion à l'office du baccalauréat du Cameroun. Question au centre de la querelle. Pourquoi paye-t-on pour... Pourquoi paye-t-on, justement, pour quelles destinations ? Pourquoi et pour qui paye-t-on ? Pour quelles destinations ? Anonguefa Kesej, Alain Ziebou, nous présente dans le plus de l'info de ce soir autour de ce numéro, le 8070. Malheureusement, nous n'aurons pas... Toutes nos excuses pour ces difficultés techniques ce soir. On est obligé de mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous d'avoir suivi. Et à demain, 19h50. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501